Bien sûr c'est un danger, mais c'est un danger pour ceux-là même qui s'apprêtent à voter en faveur de certains candidats, et c'est particulièrement vrai pour le candidat de l'estame droite. C'est que ceux qui s'apprêtent à voter pour l'estame droite vont être ceux qui vont payer la facture d'une telle politique. Imaginez que demain nous sortions de l'euro, imaginez que demain nous fermions nos frontières et que nous établissions un protectionnisme économique qui conduise à la surenchère protectionniste en Europe et dans le monde. C'est ceux-là même employés issus des classes moyennes et populaires qui se trouveraient à payer l'addition. Vous savez, ce n'est pas les élites mondialisées qui ont à craindre une quelconque évolution de la société française. Ceux-là s'en sortiront toujours. Ils ont les codes, ils ont la connaissance du monde, ils ont le clavier. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas faire la politique du pire. Imaginez qu'on va embêter le pouvoir, qu'on va embêter les élites en mettant un bulletin dans l'urne de contestation, mais c'est faire exactement le jeu inverse de leurs propres intérêts. C'est eux qui paieront la facture. Comment vous expliquez le succès sondagier de Marine Le Pen aujourd'hui ? Ça marche, parce qu'il y a toujours la tentation de se dire. On va envoyer un avertissement au pouvoir, on va se faire plaisir, on va exprimer sa peur et sa frustration. Mais moi je dis aux Françaises et aux Français, c'est vous qui paierez l'addition. Alors si vous voulez vous retrouver au chômage de la façon la plus sûre, si vous voulez vous retrouver du jour au lendemain, de 20 à 30% moins riches, parce que c'est exactement ce qui se passera avec une sortie de l'euro. Si vous voulez que vos enfants se retrouvent dans des situations d'inégalité encore plus graves qu'aujourd'hui, eh bien amusez-vous, faites-vous plaisir, mais vous vous ferez plaisir 24 heures et vous paierez l'addition toute votre vie. Vous savez, c'était la formule qu'on disait pour les mariages bourgeois. Voilà, vous voulez sortir des bonnes alliances, eh bien c'est 5 minutes de bonheur et c'est 40 ans de bout de table. Eh bien c'est exactement la règle qui s'applique en matière électorale. On peut s'amuser, mais on paye toujours la facture.